Tiens, on sonne ! Un colis ! Je t'ai lu ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Chérie, c'est toi qui a commenté un je t'ai lu ? Est-ce que ça me... Hein ? Chérie ? Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Aïe les... Eh oh ! Il y a quelqu'un ? Un ? Il y a quelqu'un چ'est lui ? Oh crap ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chaka Games c'est aujourd'hui 8 projets financés sur Kickstarter, du board game à l'accessoire pour board game, et au moins autant de projets proposés sur leur plateforme polonaise, sur laquelle on trouve aussi pas mal de licences assez intéressantes comme par exemple FEDOM ou bien Skytear. Chaka Games c'est aussi une belle histoire d'amitié avec Adam Kvawinski, l'auteur de Nemesis, qui selon les rumeurs serait en coulisses dans la création du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais Chaka Games c'est aussi un éditeur qui est assez peu connu dans l'ouest de l'Europe et ils en sont bien conscients, c'est la raison pour laquelle je suis l'un des heureux récipiendaires dans l'ouest d'un exemplaire prototype de Cthulhu Call of Madness. Call of Madness nous propose de mélanger des mécaniques qu'on ne voit pas forcément souvent ensemble, afin de créer à la fois une pression individuelle mais aussi une tension collective permanente, puisqu'on devra toujours jauger ce que font les adversaires. Il reste à voir bien sûr si la mayonnaise prend, petite originalité cela dit, le jeu nous propose cette fois d'incarner les adorateurs de Cthulhu et non pas les braves enquêteurs comme on voit le plus souvent. On va maintenant voir ce que ça peut donner en se rendant derrière moi sur la table. Alors tout d'abord un petit disclaimer qu'on entend souvent mais là qui a vraiment du sens, on est bien sur un prototype et là c'est un très early prototype, c'est à dire que ça ne se voit peut-être pas autant que moi je le vois, mais il s'agit vraiment de quelque chose qui est fait à la main, découpé à la main avec des bords assez rugueux et des traces de colle un peu partout. Vous voyez que les tokens sont tous bêtement carrés, ce qui ne sera pas le cas de la version finale. Donc ce coup-ci j'appuie vraiment dessus parce que ça a du sens, c'est un vrai prototype fait à la main pour les reviewers et il ne faut surtout pas juger, vous pouvez juger des graphismes mais surtout pas de la qualité du matériel en lui-même. Alors bien sûr aujourd'hui ça va être un petit peu différent puisqu'on est sur un jeu qui se joue à minimum 2 joueurs et qui est même beaucoup plus sympa à 3 ou 4. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer des tours, je ne vais pas simuler 2 joueurs, comme certains peuvent le faire très bien, j'aurais du mal rien qu'en termes de place ici. Alors je veux quand même vous expliquer les mécaniques une par une, sachant qu'il y a déjà des rumeurs sur un mode solo, donc que tout espoir n'est pas perdu et que vous allez voir assez vite qu'en plus les mécaniques du jeu se prêtent très très bien à un éventuel mode solo. Alors le concept, on en a parlé, donc ici vous avez votre quartier, chaque plateau va avoir son quartier différent, on voit que le plateau ici indique en tout cas mon personnage, qui est ici, on a le pasteur Thomas, j'ai mis les autres figurines là-bas, alors il y en a une qui malheureusement a perdu sa tête pendant le transport, donc celle-ci on n'en profitera pas, en tout cas pas de sa tête. Alors dans vos quartiers se trouve votre QG, le QG n'est pas vraiment matérialisé ici sur le plateau, mais en fait c'est le bas ici, là vous êtes à l'entrée de votre QG si vous voulez, vous pouvez imaginer que ce bâtiment serait votre QG. Et tous ces petits personnages ici, ce sont ce qu'on appelle en anglais les fameux investigators, dans tous les jeux qui sont basés sur les légendes de Cthulhu, donc tous ces enquêteurs, qu'on les appellera en français, qui sont venus finalement, un petit peu comme dans Village Attacks, avec leurs fourches et leurs torches, pour oxyre le mal que vous incarnez, et vous empêcher bien sûr d'invoquer les dieux anciens. Alors pourquoi je dis que le jeu est plus intéressant à 3 ou 4 joueurs qu'à 2, ce n'est pas juste parce que ça va être plus sympa ou plus vivant, c'est simplement que les mécaniques sont radicalement différentes, en tout cas beaucoup moins riches quand vous êtes à 2 joueurs. A 3 joueurs et plus, donc 3 et 4, on va vous donner au début de la partie 2 cartes objectifs, elles sont ici, alors moi là j'ai fait une erreur, j'en ai pris qu'une, normalement on en reçoit 3 et on en garde 2. Ces cartes objectifs vont vous servir tout simplement à obtenir des points de victoire. Alors il y en a 2 types différents, on le voit ici, vous avez les objectifs immédiats, les buts immédiats, avec un anglais qui est un petit peu douteux, ça ne fera pas non plus en juger, parce qu'on est sur de la pré-trade un petit peu faite par l'équipe de l'éditeur, mais pas du tout sur le résultat final. Donc ça on va l'ignorer tout simplement. On voit juste que cette carte, une fois que l'objectif est accompli, si vous le comprenez, vous allez récupérer 2 points de victoire. Et puis vous avez les objectifs de fin de partie, donc que vous révélerez à la fin de la partie. Et là par exemple, ce serait d'avoir au moins 3 cartes avec ce symbole dessus dans sa main, sachant que comme on dépense des cartes pour vouer, ce n'est pas forcément évident en soi, et ça demande un petit peu de planification. Sachant on verra aussi qu'on n'est pas vraiment décideur de la fin de la partie, et ça c'est un truc assez intéressant. Et donc là ce serait 4 points de victoire, si on accomplissait cet objectif, s'il était actif à la fin de la partie. A deux joueurs. Par contre, on n'est pas du tout sur la même musique, même si le principe de la fin de partie sera la même. Ici vous voyez, vous avez plein de petits jetons cultistes, en fait il y a toute une pioche qui est là. Et comme dans Small World par exemple, vous pouvez vous les cacher, vous cacher la valeur qu'ils ont. Ils ont chacun une valeur différente. Alors vous en avez un certain nombre au départ, tout le monde a la même. Et vous allez les dépenser pour pas mal de choses. Vous allez les dépenser pour récupérer des cartes de dieux anciens. Donc on imagine qu'on va sacrifier des cultistes pour invoquer ces dieux. On va en perdre, évidemment, quand un enquêteur ou plusieurs vont arriver, descendre et passer dans notre QG. Ils vont bien sûr tabasser nos gentils cultistes. Donc finalement, ça représente à la fois les points de vie et les points de victoire. Sachant que le premier joueur à ne plus avoir de cultiste dans sa réserve, c'est-à-dire chez lui, va déclencher la fin de la partie pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit pour tout à l'heure, parce que c'est très intéressant. Donc c'est à la fois une monnaie, c'est à la fois des points de vie, et c'est surtout ce qui déclenche la fin de la partie. Sachant qu'à trois joueurs et plus, à la fin de la partie, on va aussi y révéler ces cartes-là. Alors qu'à deux joueurs, vous l'avez compris, celui qui n'a plus de cultiste a tout simplement perdu la partie. Alors on va maintenant aborder les trois aspects de ce jeu, qui s'impliquent plutôt bien ensemble, et qui font que le jeu, malgré son aspect cliché dans la présentation et dans le thème, peut avoir son originalité. Le premier thème, c'est le tour défense. Je l'ai déjà évoqué, le but de tous ces enquêteurs, ces investigateurs, c'est de descendre, d'entrer dans vos quartiers et de tabasser tout le petit personnel d'oxyre, tous les cultistes. Vous voyez ici qu'on a une carte de setup qui est donnée aléatoirement au début de la partie. Chaque joueur aura un setup différent, avec des caractéristiques qui sont quand même assez similaires. C'est-à-dire que les enquêteurs les plus forts, les plus endurants, sont souvent sur les deux lignes derrière. On voit ici qu'il y a du 3 points de vie et du 4 points de vie. Et souvent, vous aurez une ou deux menaces un petit peu plus proches, mais avec un petit peu moins de points de vie. Ceci étant, les points de vie de vos enquêteurs, ça ne fait pas tout, puisque l'enquêteur qui va entrer chez vous, à chaque tour, il va descendre tout simplement, inlassablement, comme dans tout bon tower défense. Et là, ce serait au bout d'un tour. Le tour suivant, celui-ci, il rentre chez vous. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va oxyre directement, on le voit, 3 cultistes. Donc, pas 3 pions, bien sûr, mais des pions avec une valeur de 3. Donc, je dois avoir du 3, voilà. Donc là, par exemple, je mettrai ça dans ma défense. L'intérêt, c'est que vos adversaires ne savent pas forcément exactement où vous en êtes en termes de points de vie, en termes de cultistes, puisqu'on a quand même des jetons à 10 et des jetons à 1. Donc, en bluffant un petit peu, on va essayer de faire croire qu'on est plus faible qu'on ne l'est vraiment, ou à l'inverse, donner l'impression d'être fort, alors qu'en fait, on n'a que des pions à 1. Ça, c'est l'aspect tower défense. Donc, à chaque tour, pendant mes actions, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir grâce aux cartes que je vais piocher, que je vais vous montrer juste après, pour me débarrasser de ces enquêteurs. Donc, soit taper dessus, mais je peux aussi retarder un petit peu l'échéance en les déplaçant, donc soit latéralement, soit, c'est plus intéressant, verticalement, en les faisant reculer, bien sûr. Mais, évidemment, vous allez voir que c'est un petit peu plus riche que ça. L'aspect deck building, donc j'y viens, vous le voyez, le deck, au départ, il n'est pas très épais. On a 5 cartes, et ce n'est pas du deck building à la Clank, c'est plutôt à la Endless Winter, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais énormément de cartes, et on va vous demander souvent de bien savoir ce qu'il y a dans votre défaut, de jouer un petit peu avec ce qu'il y a dans les défauts, avec ce que vous allez piocher. C'est beaucoup de manipulation de cartes et de decks, pas tant que le fait de jouer sur les probabilités de tomber sur une carte, comme on a par exemple sur Clank, où on met un maximum de cartes le meilleur possible, en espérant tomber dessus un jour ou l'autre. On a 4 cartes qui sont affectées à notre personnage. Chaque personnage a des pouvoirs un petit peu différents. Je vous ferai l'anatomie d'une carte juste après, et au début de la partie, vous allez choisir une carte de dieux. Le principe, c'est que vous jouez avec 4 dieux anciens, il y en a 5 en tout dans la boîte, en tout cas dans mon prototype, et que si vous voulez à un moment récupérer une carte d'un des dieux pour la mettre dans votre deck, elle commencera par aller dans votre main d'ailleurs, vous n'aurez le choix qu'entre celles qui sont exposées devant vous. Chaque dieux ancien a son deck à lui. On peut également manipuler ses decks pour aller chercher éventuellement autre chose. Donc on commence avec 5 cartes. Les 4 liés à notre personnage avec des pouvoirs un petit peu particuliers, et puis une carte de dieux qu'on aura choisie. Sachant qu'au fil de la partie, on va enrichir un petit peu ce deck, mais je vous dis, souvent c'est à grand coup, en temps comme en ressources, donc vous ne finirez jamais avec un deck épé comme ça, c'est impossible. D'ailleurs, il n'y a pas assez de cartes. Vous voyez que là, alors c'est un petit peu loin, je vous l'approche, mais déjà à minima pour récupérer une carte de dieux anciens, en haut à droite, il faut sacrifier des cultistes. Donc c'est quelque chose à faire avec parcimonie, puisque les coups peuvent être parfois assez élevés, et que l'utilisation de ces cartes elles-mêmes va souvent demander quelques sacrifices. Je commence maintenant avec trois cartes, alors je vais essayer de vous donner des exemples un peu parlants, ceux-là sont pas mal. Et en fait, sur ces trois cartes, vous voyez, il y a trois sets d'action sur le côté, et j'en vais tout simplement en choisir un. Chaque joueur joue une carte, chacun à son tour, et on se réfère à une iconographie qui est derrière l'aide de jeu, qui est ici, il n'y en a pas énormément, donc on a assez vite compris le principe. Vous allez avoir les icônes vertes comme celle-ci, qui vous font gagner des cultistes. Ça, c'est une icône d'invocation, donc vous allez payer le prix pour récupérer une carte dieux, et, très important, placez votre miniature sur le dieu en question, vous permettant d'utiliser son pouvoir le moment venu. Vous avez des cartes qui vous permettent de déplacer des cultistes. Ici, vous pouvez leur infiger des dégâts. Et on voit que, par exemple, en phase de nuit, on peut faire certaines actions qu'on ne peut pas faire le reste du temps. Et généralement, alors ce n'est pas vrai pour ce personnage, mais c'était vrai pour celui avec lequel j'ai joué la dernière fois, ce qui n'est pas faisable gratuitement pendant la nuit, et faisable de la même manière avec un coup. Alors, je ne sais pas si j'ai ça quelque part. Voilà, on voit ici, par exemple, que vous voyez, s'il fait nuit, je peux infiger un dégât à un enquêteur et en déplacer un. Par contre, s'il fait jour, il faudra que je paye un cristal, les cristaux, on va en parler juste après aussi. Voilà pour l'aspect deck building. Je fais mon petit deck avec ce qui va s'offrir à moi ici. À mon tour, je joue une carte, ensuite mon adversaire, ensuite moi, ensuite mon adversaire. Quand je n'ai plus de cartes, le tour se termine. Il peut se terminer également avant, on va le voir. Sachant donc, n'oubliez pas que pas mal de cartes de dieux permettent la manipulation de deck, c'est-à-dire d'aller rechercher dans votre défaut, ce qui est toujours face visible, des cartes pour les remettre à piocher sur votre deck. Inversement, de mettre une carte en dessous du deck si vous n'en voulez pas tout de suite. Tout ça est possible et tout ça demande pas mal de planification. Et on en vient au troisième aspect du jeu et c'est ce qui soudre un petit peu les deux autres et ce qui fait que là, ça devient piquant, ça devient marrant. c'est l'interaction avec les autres joueurs. On va reprendre les cartes, on va regarder un petit peu et je vais vous donner une précision qui a vraiment son importance. Ici, je peux, donc pendant la nuit, faire un dégât à un enquêteur et en déplacer un. Donc, imaginons, allez, je veux faire un dégât sur celui-ci, je le mets à un point de vie, je veux le tourner, tout simplement, c'est un petit peu comme les pièces de Nemesis, vous savez, les compteurs sont autour. Et le déplacement, je ne vais pas le faire là, je vais le faire chez mon adversaire, c'est-à-dire que je n'ai pas le plateau de l'adversaire, mais je vais dire, tiens, l'enquêteur chez toi, donc pas ici, mais de l'autre côté, il va avancer de l'un. Donc, la plupart des actions que vous avez sur vos cartes, alors là, ce personnel-là, il est assez pauvre en exemple, donc c'est un très mauvais choix que j'ai fait. Attendez, je cherche des cartes de secours, ça, c'est sympa aussi, c'est pour renforcer les enquêteurs, donc évidemment, vous ne ferez jamais sur votre plateau, vous allez l'infliger à l'autre, donc vous affaiblissez quelqu'un chez vous et vous renforcez quelqu'un chez l'adversaire. Donc finalement, souvent, pendant les parties, vous allez vous retrouver avec des choix, alors soit ici par exemple, à se dire, bon, est-ce que je fais reculer quelqu'un chez moi ou est-ce que j'essaie de mettre l'autre plus dans la mouise que je ne le suis moi-même ? Et vous avez aussi des cas comme ça, est-ce que je veux récupérer une carte et puis récupérer un cultiste qui n'est pas mal ou est-ce que je veux aller mettre le feu chez l'adversaire ? Oups, j'ai fait tomber ta fiole ou ta chandelle ou ce que tu veux. Donc souvent, voilà, il y aura une part des choses à faire, un risque à prendre en fait entre est-ce que je veux vraiment enfoncer l'autre sous l'eau ou est-ce que plutôt je vais essayer de me débarrasser de celui-là qui est presque chez moi ? Et ça, ça rend vraiment le truc plus piquant, plus intéressant et beaucoup plus vivant. On n'est pas chacun sur son plateau à essayer de se défendre. Non seulement on galère parce que là, non seulement ça avance, quand ils avancent, ils se renforcent, vous mettez des gemmes dessus. Bref, c'est la folie. Mais en plus de ça, vous êtes sous la menace constante de l'adversaire qui peut aller vous mettre des jetons feu chez vous, donc mettre le feu chez vous, qui peut encore accélérer la progression des enquêteurs qui sont déjà presque dans vos quartiers. Donc on est tout le temps, tout le temps debout sur sa chaise dans ce jeu parce qu'on est, on coule sous les menaces et puis on est dans la calculation permanente. Et ça, c'est encore renforcé par un autre système qui est très très ingénieux, c'est qu'on l'a dit, on a trois cartes en main au début du tour et on en joue une chacun à son tour avec quelques actions supplémentaires évidemment d'entretien qui sont un petit peu communes à pas mal de jeux. Donc imaginons, je joue cette carte, peu importe l'action que je fais, je fais mes machins, tac tac, mon adversaire fait la même chose, il me reste deux cartes en main. Ouais, mais moi je dis j'ai terminé, j'arrête là. Parce que j'estime que, bon voilà, mais les enquêteurs, ils ne sont pas trop proches. Et puis peut-être que mon adversaire, lui par contre, ces enquêteurs, ils sont très très prêts. Donc peut-être que lui, il est plus en difficulté que moi. Donc je choisis d'arrêter mon tour tout de suite, ce qui veut dire que lui, soit il doit s'arrêter également, soit il va devoir payer des gemmes à chaque tour pour continuer à jouer sans moi. Donc à l'inverse d'un Veilet Fate ou d'un Nemesis ou quand un joueur passe son tour, il regarde les autres joués en permanence. Là, passer son tour, c'est important parce que si les autres veulent continuer parce qu'ils seront en difficulté, peut-être à cause de vous, peut-être à cause de la carte que je viens de placer là, ils vont devoir raquer en fait. Un raquer pour continuer à jouer pendant que vous les regardez se dépêtrer avec le pétrin dans lequel vous les avez mis. Tout ça fait donc que sans être vraiment dans l'opposition directe l'un avec l'autre, les joueurs les uns avec les autres puisqu'on a chacun finalement ici son problème à régler, on est toujours obligé de se regarder en chaîne de fusil et on est toujours personnellement en train de réfléchir au nombre d'actions finalement possibles puisque quasiment chaque action peut se décliner sur le plateau de l'adversaire et puis aussi on est en train de se dire est-ce que je ne m'arrêterai pas maintenant parce que moi je ne suis pas si mal, ma situation n'est pas si dramatique pour appauvrir l'autre qui devra donc payer, il va falloir que j'en parle d'ailleurs, ces fameuses gemmes, pour essayer de continuer. Alors ces gemmes, ce sont des marqueurs de folie en fait. Vous commencez avec un seul marqueur ce qui n'est pas énorme et vous allez en récupérer pas mal puisque les enquêteurs au fur et à mesure qu'ils avancent comme dans tout bon jeu basé sur le monde de Cthulhu donc pendant la phase d'entretien on va aussi aller piocher des marqueurs qu'on va mettre sur eux. Alors là je fais ça complètement aléatoirement sachant qu'ils ont chacun une signification. La seule façon de récupérer donc des marqueurs de folie en masse ça va être d'éliminer tout simplement les enquêteurs donc si je le tue, je récupère les marqueurs qui me servent de monnaie cette monnaie elle me sert à pas mal de choses elle me sert à altérer ces cartes là si elles ne m'intéressent pas pour les faire tourner passer ces cartes là sous le deck elles me permettent également d'aller chercher des cartes dans ma défense pour les remettre également ici sur le deck donc voilà ça permet de manipuler la partie c'est une monnaie qui est moins coûteuse que celle-ci puisque finalement ce ne sont pas des points de vie vous pouvez très bien vivre sans aucun marqueur de folie mais c'est quand même bien pratique de les avoir puisqu'ils permettent de faire tourner le sort à votre avantage et de récupérer les cartes dont vous avez besoin tout simplement c'est également une monnaie qui vous permet de piocher donc ce n'est pas à ignorer non plus si vous voulez que le tour continue plus longtemps que 3 cartes vous allez dépenser ces petits marqueurs là quelle que soit la couleur pour le coup et vous allez pouvoir piocher et continuer à jouer tant que les autres joueurs bien sûr vous laissent jouer alors le but c'est pas de faire une vidéo règle donc je vais évoquer le reste assez rapidement vous avez compris l'idée les intrications de tout ça les avant-postes si quelqu'un alors il y a des cartes qui permettent regardez celle-là non celle-ci permet d'en enlever il y a des cartes qui permettent de poser des avant-postes donc de préférence sur les plateaux de vos adversaires si ici j'ai un avant-poste ça veut dire que c'est un petit peu un point de repli pour les enquêteurs l'enquêteur qui va avancer à la fin du tour il va passer directement au-dessus ça peut aller très 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 vite si vous commencez à en avoir beaucoup que vous ne vous en débarrassez pas puisque ça a évidemment un coût sachant que les enquêteurs eux aussi se chevauchent donc vous voyez que comme encore une fois tout bon tower défense ça va aller très très vite et que ces machins là c'est une véritable plaie il y a le cycle jour-nuit aussi donc la nuit vous êtes plus fort vos pouvoirs sont généralement plus forts voire gratuits le jour vous avez plus d'enquêteurs qui vont popper donc ça rappelle vraiment la village attacks il y a toujours un tour qui sera un petit peu plus ardu que l'autre et enfin votre miniature qui est ici elle restera toujours sur la carte du dieu venant duquel vous avez pris la dernière carte vous prenez des cartes ici grâce à l'icône d'invocation une fois par tour vous aurez l'opportunité de coucher cette figurine pour l'activer et d'utiliser le pouvoir de ce dieu si vous voulez changer de dieu il n'y a pas d'autre moyen que d'utiliser une invocation pour rappel les petits symboles comme ceci pour aller chercher une carte chez un autre et si je prends une carte chez ce monsieur là ma figurine va ici j'aurai donc son pouvoir à disposition je ne bougerai pas de cette carte tant que je ne piocherai pas de cartes venant d'autres dieux je vais me contenter donc d'activer et de redresser ma figurine au début de mon tour voilà le tour est fait je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit et pourquoi ça peut être vraiment intéressant maintenant on va creuser un petit peu tout ça et puis parler de ma review dans le détail alors avant de vous parler de ce que je pense vraiment du jeu il faut que vous sachiez quand même que j'aurai toujours une forme de complaisance à son égard parce que vraiment c'est un jeu qui parle à tous les fétiches vidéoludiques et board game que je peux avoir le tower defense d'abord alors d'accord ça devient un petit peu à la mode et ce sont des choses qui se font en ce moment mais là on a la capacité la possibilité de subir ou bien nous même d'empirer les choses et ça ça me renvoie à la belle époque de ce qu'on appelait le Legion TD le Legion Tower Defense à l'époque des modes de Warcraft 3 ça remonte à loin je le sais mais depuis ce temps là je n'avais pas eu l'occasion de revivre ce genre d'expérience de manière aussi intense et précise ce mélange de sentiments entre le fait de voir sa base s'effondrer ou là en l'occurrence de voir les enquêteurs se rouler dans nos quartiers et en même temps la jubilation de se rendre compte que l'adversaire est encore plus mal en point que nous et qu'il va sûrement tomber avant nous c'est quelque chose qui n'a pas de comparaison je pense et qui en termes de board game comme de jeux vidéo a un gros potentiel à mon goût alors le deuxième aspect vous l'avez vu c'est le deck building et je sais que maintenant le deck building c'est devenu quasiment obligatoire sur tous les jeux c'est un petit peu un accessoire de façade malgré tout c'est quelque chose qui est bien pratique puisque ça permet à la fois de renouveler les parties de donner plus de rejouabilité et aussi d'offrir un côté stratégique qu'on n'aurait pas forcément avec un deck défini ou bien avec une absence ou simplement deux cartes alors ceci étant dit voilà ce que j'en pense mécaniquement c'est une horloge c'est un jeu qui est fait pour tourner il tourne très très bien les mécaniques sont impeccables le jeu n'est pas trop long très vite on va avoir cette tension qui va monter et avec des choix de plus en plus difficiles entre essayer de sauver les meubles ou de se dégager d'une zone de confort devant ses quartiers et puis essayer d'enfoncer l'adversaire finalement de le mettre plus mal que nous même au risque bien sûr que ça nous pète à la figure sans compter à trois joueurs et plus le fait de devoir ou pas se sacrifier un petit peu ou faire des efforts pour accomplir des objectifs qui sont immédiats ou encore mieux des objectifs de fin de partie le concept même du passage de tour qu'on a évoqué qui est un petit peu aux antipodes de ce qu'on trouve aujourd'hui dans les jeux modernes c'est pensé dans ce sens et c'est très bien pensé dans le sens où il y a cette prise de risque encore une fois est-ce que je veux faire un tout petit tour ou même voir pas de tour du tout parce que je suis relativement à l'aise et que je veux laisser mon adversaire se dépatouiller en devant en plus payer pour jouer pour s'en sortir au risque toujours que ça nous pète à la figure parce qu'à force de trop passer et de pas assez faire de choses l'adversaire lui va payer pour jouer mais va payer pour vous enfoncer vous même et vous balancer des cartes à la figure de fait à deux joueurs c'est un jeu qui tourne très bien bien sûr qui est rapide et efficace mais à plus de deux joueurs là ça devient vraiment un régal parce qu'il y a énormément d'alliances il y a énormément de coups bas c'est le genre de moi d'ambiance que j'adore personnellement chacun a une influence finalement même si elle est assez limitée sur le plateau de tout le monde et personne n'a une influence vraiment complète sur la durée de son tour la durée d'une partie et il va y avoir plusieurs cas de figure possibles est-ce que vous allez avoir plusieurs personnes qui vont s'unir pour essayer de mettre à mal celui qui sait le plus en avance ou à l'inverse si vous voulez je sais pas si vous êtes deuxième parce que vous avez l'impression que vous êtes pas loin de la victoire est-ce que vous allez pas essayer d'aider celui qui est le plus en difficulté parce que si lui arrive à zéro cultiste la partie est terminée et vous n'aurez pas le temps d'arriver finalement au niveau de cultiste que vous voulez ou bien vous n'arriverez pas à accomplir cet objectif de fin de partie que vous visez depuis le début alors après il y a le thème Tulu donc c'est du vu c'est du revu alors vous allez me dire oui mais là on voulait méchant c'est vrai et en plus moi qui ai grandi avec des jeux comme Dungeon Keeper par exemple j'ai toujours apprécié justement ce cynisme ce côté très intelligent qu'on pouvait avoir à jouer de l'autre côté de la barrière malheureusement ici on est sur un jeu Call of Madness qui se prend vraiment au sérieux et on perd justement le cynisme qu'on peut avoir dans je sais pas un jeu comme I Am The Force Wall ou encore une fois Dungeon Keeper tous ces jeux là où il y a vraiment beaucoup d'humour noir il y a beaucoup d'intelligence là c'est très cliché finalement on est sur quelque chose de très classique dans son illustration dans son histoire aussi du village qui résiste aux attaquants et on est même je pense encore plus classique et plan plan que dans Village Attacks qui est pourtant pas bien cynique mais qui au moins nous propose un lore qui est un petit peu fouillé des histoires des introductions et qui sont relativement savoureuses là on est vraiment sur voilà vos personnages ça va être le prêtre corrompu ça va être le médecin qui est devenu fou les dieux font très presque carte magic j'ai envie de dire mais les cartes magic d'il y a du coup 15-20 ans et c'est dommage en fait parce qu'on perd là un relief qu'on aurait pu avoir et on se retrouve avec un jeu qui donne l'impression d'être assez cliché alors qu'il a tous les éléments vraiment pour sortir du lot thématiquement et au niveau du lore alors j'admets que Chaka Game n'est pas connu pour faire des jeux très humoristiques et que généralement il privilégie justement des mécaniques qui sont efficaces qui tournent bien mais je pense qu'un jeu aussi poli parce que vraiment encore une fois mécaniquement il est très 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 poli il aurait mérité ce petit travail narratif qu'il aurait définitivement fait sortir du lot avec des anti-héros qui seraient plus charismatiques et des dieux encore une fois moins clichés moins sérieux reste donc à voir à quel prix Chaka Game va nous proposer ce Cthulhu Call of Madness on le verra au début de la campagne donc dans quelques jours pour savoir s'il faut se laisser tenter tout simplement ceux qui seront oubliés cet aspect un petit peu rigide un petit peu classique profiteront d'un jeu donc à la mécanique vraiment bien huilée qui propose du 1v1 très très nerveux et du 3 ou 4 voires vraiment vraiment épique en termes d'ambiance c'est définitivement un jeu que vous n'aurez pas de mal à sortir il y a très peu de mise en place à deux joueurs ça va vite ça percute à trois ou plus pour les Game Night c'est super donc c'est un jeu à titre personnel que je vais vous recommander si vous n'avez rien d'équivalent dans votre bibliothèque parce que c'est pas le thème encore une fois ni le lore qui va le faire sortir d'un jeu qui aurait des mécaniques équivalentes ou qui proposerait une ambiance équivalente alors d'autre part si vous êtes un fanatique de tout ce qui est puzzle game parce que là on est vraiment finalement sur un puzzle avec beaucoup beaucoup de rouages sachez que le mode solo j'en ai parlé il est pressenti il risque d'arriver et c'est vrai que là on voit très bien en perdant bien sûr cette interaction ce piquant comment on peut se retrouver devant un jeu qui va vous faire vraiment vous creuser les méninges pour tenir X vagues je ne sais pas résister tant de temps avec tel ou tel handicap donc ça aussi ça peut être intéressant et à considérer je termine cette review en vous annonçant qu'il est fort possible mais pas certain qu'une VF soit proposée pendant la campagne des pourparlers sont en cours alors évidemment il y a très très peu de textes sur les cartes vous l'avez vu ce ne sont quasiment que des icônes mais pour certains ça facilite quand même l'appréhension la compréhension du jeu d'avoir le livre de règles en français c'est possible c'est à envisager surveiller ça de toute façon surveiller ce jeu parce que je pense qu'il y a définitivement quelque chose à creuser d'ici là je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt